Merci Dominique, merci Célie, c'est un plaisir d'être à nouveau à une session des enjeux et c'est un plaisir de pouvoir modérer deux auteurs dans l'ordre alphabétique, Pierre Le Ferry et Michel Leuch. On va commencer avec une petite présentation de Michel Leuch, après je vais poser une première question, puis on passe à Pierre Le Ferry et on va faire cela en alternance, aussi longtemps que c'est possible. Je vais essayer d'arrêter un moment pour donner au public la possibilité de poser des questions et j'espère qu'il y en aura parce que sinon on menace de continuer. Donc Michel Leuch, Michel Leuch est né en 1948, on avait un compatriote pour ainsi dire, à votre place il y a un instant, à Strasbourg. Vous avez fait des études d'histoire de l'art et de sociologie à la fin des années 60 à Strasbourg, mais ce que vous appelez les années d'apprentissage se font dans les cours de la CUNANSI, comme vous vous exprimez. Et une autre expérience, ce sont des études à Heidelberg, Heidelberg des années, du début des années 70, ce qui ne vous permet pas seulement de faire la connaissance de la révolte post-68 armes très différentes de celles en France, mais aussi d'un cinéma et d'un théâtre qui vont jouer un rôle plus tard. A partir de 1975, vous participez comme amateur, j'ai l'aventure des années Jean-Pierre Vincent. Vous écrivez par exemple le texte de l'adaptation Germinal et vous faites aussi vos propres mises en scène. Depuis cette époque, vous avez transgressé et subverti les genres, d'abord littéraire, théâtre, poésie, romans, essais, et aussi médiatiques, films et opéras. On compte plus de 20 volumes de théâtre, plusieurs recueils de poésie, d'essais, et dernièrement Souvenir départ, 2018, avec le sous-titre Philippe Lacou, Labarthe, les années de théâtre. Donc, la première question part de là. Est-ce qu'il y a eu aussi des années sans théâtre ? Et qu'est-ce que le théâtre représente pour vous ? Et de quelle manière votre conception a-t-elle changé au cours du presque demi-siècle depuis au début ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'en fais plus. Donc, le théâtre s'est arrêté il y a 2-3 ans, pour des raisons de production. Il y a une nouvelle génération, une nouvelle génération qui sont arrivées, qui ne s'intéressent plus exactement au théâtre, qu'a pu promouvoir une génération type, je ne sais pas moi, Rubénère, Jérôme, etc. Voilà. Donc, les temps ont changé, pour dire ça aussi. Et j'ai l'impression que j'appartiens à l'ancien monde. Et ça, il va vous dire quelque chose. Donc, la question que vous me posez, c'est qu'est-ce que je fais avant du théâtre ? Ou quand je ne fais pas du théâtre ? Je ne sais pas, pour l'idée de vêtements, je me promène. Je prends le verre vert quand je prends mes rêves. Je voyage, j'essaye de faire une chose qui m'a intéressé depuis longtemps, c'est que j'essaie de comprendre ce qui se passe. Je crois que tous les gens qui écrivent, tous les gens qui traversent la rue, essayent plus ou moins, quand ils ne sont pas écrasés, de comprendre ce qui se passe. Il y a 33 000 ronds-points en France. On est le pays au monde où il y a plus de ronds-points. Je crois que c'est les Anglais qui ont inventé un ronds-points. Ils en ont 10 000, nous, on a 33 000. Et puis, les ronds-points sont jaunes, en ce moment. Donc, ça veut dire aussi, sans prendre position sur l'histoire des ronds-points jaunes, que 1. il y a trop de ronds-points. 2. il y a un problème avec le jaune, qui n'est pas seulement le jaune colza, comme au printemps, mais qu'il y a une ronde politique. Alors là, on peut s'expliquer, ou plutôt, on ne va pas s'expliquer sur le jaune politique, puisque moi, la couleur de l'ancien monde, c'est plutôt le rouge. Enfin, j'allérais plutôt à la couleur rouge de l'ancien monde. Voilà. Et donc, ce que je fais, si je ne fais pas de théâtre, j'ai fait des documentaires pour la télévision, pour essayer de comprendre justement ce monde qui nous arrive. j'ai fait une série télévisée avec Henri Köln et Michel Favard sur l'endroit d'où je viens, à savoir la glace, qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays où on parle une autre langue que le français, que le... des gens un peu hallucinés de l'extrême droite vont être en train d'être annexés par l'Allemagne. Enfin, bon, voilà. Donc, essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette histoire de l'Alsace à travers une série télévisée qui est produite par Arte. Donc, on va revenir au décennie rouge. Non, mais je voulais juste souligner que là, Gilles-Math-Flein, quand il a arpente l'ancienne frontière de l'Alsace-Lorraine, a essayé de tracer les lignes, les limites frontières de ce pays. Donc, on passe à Pierre et Ferry. Obligatoirement, je vais indiquer la date de naissance, donc 1963. Il commence à écrire avant de savoir lire, où Michel, au même moment où Michel Lutz commence ses études, pour situer les deux vis-à-vis de l'un, vis-à-vis de l'autre. Mais comme on dit, dans un bel article de François Verquin, que Pierre n'aime pas les commencements, je vais commencer à mi-chemin, donc avec les ciné-poèmes et films parlants, une œuvre qui reprend déjà dans son titre la thématique de cette session des enjeux. Et on va aborder les romans, les essais, et les scours, les pièces, etc. plus tard. Donc, est-ce que pour vous, les textes des ciné-poèmes s'écrivent avec l'art ? Est-ce qu'ils s'y diffusent des sons et des chants, je vous cite, de leur frappe et de leur rythme ? Là, je cite le programme des enjeux, d'un autre art qu'on appelait autrefois le septième. Donc, quelle relation entre cinéma et ciné-poème ? C'est la définition même de l'objet, cette relation, en fait, c'est que ce sont des objets qui sont de cinéma et de texte. Alors, ce n'est pas n'importe quel art, puisque comme vous l'avez indiqué, c'est un art très récent. L'important dans ces formes-là de texte, c'est surtout l'existence de l'enregistrement du son et de l'image, et donc de la possibilité de, comment dire, de capturer ou de sculpter du temps de façon très, très précise. Alors, dans le cinéma, évidemment, cette précision, on la voit moins dès lors que le cinéma est devenu narratif, enfin, dans la partie narrative du cinéma, mais on sait bien que, par exemple, l'animation, le cinéma d'émission, ou ce qu'on appelait dans les années 60 cinéma expérimental américain qui travaillait sur des petits intervalles, notamment des petits intervalles, des petits changements, disons, dans des intervalles très courts d'image, travaillent sur des unités de temps très petites, très précisément. et donc, moi, ce qui m'intéressait, tout simplement, en fait, ce n'était pas du tout une ambition esthétique large, c'était un besoin, un désir technique, c'était de fixer, en quelque sorte, des lectures, donc des rythmes de lecture, des rythmes d'apparition, d'disparition des mots, ou du son, enfin, c'est surtout sur l'image, en fait, que j'ai travaillé, l'image, c'est-à-dire l'image du mot qu'on lit, comme dans un livre, sauf qu'avec le mouvement du cinéma, évidemment, on peut déterminer le temps de persistance de chaque élément, et puis multiplier aussi les... comment dire... les formes limites par rapport à la lecture habituelle, c'est-à-dire très rapide, très lente, superposée, etc. Voilà, toutes ces possibilités, évidemment, ont toujours existé, elles ont été un petit peu exploitées dans le cinéma dit d'art, mais assez peu, en fait, assez peu, et dès lors qu'il était possible de... qu'il était possible techniquement, avec des moyens pas tellement supérieurs à ceux d'un écrivain ordinaire de faire du montage, c'est-à-dire, en fait, depuis les années 2000, c'est assez récent, on a des petits logiciels et des ordinateurs suffisamment puissants pour faire ça chez soi, je me suis dit que c'était presque une extension de la papeterie, parce que dans le domaine, c'est la papeterie, c'est le crayon, le stylo, le clavier éventuellement, mais c'est des choses qui sont petites, légères, et qui permettent d'être totalement autonome, en fait, de ne pas avoir de production, justement, de ne pas dépendre de la production. Donc, voilà. Bon, après cette explication ou cette fiche technique, d'une certaine manière, on va procéder à la réalité. Bon, c'est toujours un choix subjectif, en plus, j'ai choisi quelque chose facile d'accès. Donc, c'est un passage de presque trois minutes, et après, on va... L'on exprime simultanément les extrêmes de la douleur et de l'hilarité, de la frayeur et du maîtrise, de l'amour et de la colère. L'on a des scènes avec Kira, qui avale du poison et perd sa jolie voix. L'on saisit dans la filiation le lien où l'on peut enfiler des climates dramatiques, justifiant la surimpression sur son visage t'affecte contraire. on a des scènes de la jambe, on a des scènes de la fl Dans la gauche, on serra de temps en temps dans la droite. Quand l'air sera liquide, le dos solide s'appelait à feu. Quand on t'épige le dos, on attrape à mesure. Tu affoles tes consoeurs, tu m'énerves l'eau, tu surchauffes les turbines, tu fais venir la nuit, tu avances. Tu détruis tes alliés, tu s'avoles la planche, tu éroses les doublés. Tu effaces tes traces, tu lances le possible, tu violes tes écrits, tu brûles tes vaisseaux. Tu dis la fluide, tu te grilles, tu te tues, tu te rends reconstruire. Tu es timide, et moi je timide. Tu es timide, et moi je suis timide. Tu es timide, et moi je suis timide. Il n'est que toi. Merci beaucoup. Alors à partir de là, est-ce que vous pourriez encore expliquer un peu plus ce que c'est cette écriture cinématographique, c'est-à-dire une façon, et là je vous cite, d'inscrire les mots et d'en rythmer la lecture qui n'existe qu'au cinéma ? Oui. Elle existe déjà de façon un peu marginale ou résiduelle dans le cinéma, c'est-à-dire que le cinéma muet, le musée du texte pour remplacer la bande sonde, ils ont dû trouver des formes de synchronisation qui ne sont absolument pas intuitives, pas évident du tout, c'est le carton, ça interrompt, quel est le temps de lecture, le rythme de la lecture n'a rien à voir avec le rythme et la facilité avec laquelle on lit les images, non pas que lire les images soient faciles non plus, mais ce sont des temporalités très très différentes. Donc le fait d'avoir intégré du texte dans des films, ça a toujours été compliqué, ça nous connaît à des formes bizarres, imparfaites, dissonantes. Alors il y a les sous-titres évidemment, et puis il y a eu aussi dans la partie, en fait il y en a toujours eu des clips, ce qu'on appelle des vidéoclips, on n'appelle pas ça comme ça, c'est-à-dire des films destinés à chanter, pour permettre de chanter, sur lesquels les paroles devaient s'inscrire, donc maintenant on connaît le système du karaoké, mais ça existait déjà dans les années 20, il y avait des films des frères Fleischer avec des chansons, des sous-titres qui dansaient, des pibales, etc. Et alors tous ces dispositifs un peu bancals, tous m'en intéressaient beaucoup. Et le défilement des textes sur les prompteurs des journalistes aussi, par exemple, c'est une manière de considérer l'écriture et la lecture contre finalement la nature de l'écriture habituelle, qui laisse l'entière liberté au lecteur ou à la lectrice, des types d'attention, de vitesse, etc. Ça fait rentrer le texte dans le temps, dans le mouvement, et à ce titre ça produit des nouvelles formes. Donc c'est intéressant aussi parce que ça défie la lecture souvent. On sait bien que souvent on n'a pas le temps de lire à l'écran les choses, ça passe trop vite, mais cet effet-là peut être aussi intéressant justement et voulu. Or, une page, on ne peut absolument pas prédéterminer que, même si on dit qu'il faut la lire très très vite en laissant des mots échapper, on n'a pas de contrôle là-dessus. Avec le film, on peut faire ça, et il y a déjà des cinéastes très intéressantes, on fait des choses merveilleuses avec ça, par exemple, je le cite toujours parce que c'est le film en plus réussi de ce genre, c'est celui de Paul Charitz, qui s'appelle World Movie, où les mots arrivent au rythme d'un mot par photogramme, c'est-à-dire 24 mots par seconde, donc évidemment on n'y retient pas tout, mais on en retient quand même certains, et le jeu sur l'attention sur l'illuminale donne lieu à un type de lecture, un type de texte même, qui n'existerait pas autrement, enfin qui n'est pas possible de trouver. Donc voilà, c'est ces possibilités-là qui m'attiraient, même avant de savoir que ce serait pratiquement envisageable en fait. Oui, merci beaucoup. Vous avez fait allusion à l'histoire et à la préhistoire du cinéma d'une certaine manière, et parmi vos prédécesseurs, vous nommez Marcel Duchamp aussi bien que Man Ray. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que vous voyez un lien avec ces avant-gardes, justement moins littéraires que beaucoup plus artistiques ? Et de l'autre côté, notre ami Michael Sheringham, dans l'article « Survivance et recrudescence de l'avant-garde », a même comparé un nouveau poème, « Alegria », avec le poème « Noeud des miroirs » de Breton, du revolver à cheveux blancs. Est-ce qu'il se trompe ? Est-ce qu'il y a une... Je ne vais pas parler de néo-avant-garde, ce serait tout à fait erroné et déplacé, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous servir de point de départ ? Oui, mais alors très très modestement. D'abord, je ne voudrais pas du tout contredire Michael Sheringham, que j'estimais énormément, mais la réalité, c'est que je ne souviens pas de ce problème de Breton, je l'ai sans doute plus, mais pas un hasard ou un petit... Mais d'autant plus, peut-être. Peut-être, oui, voilà, ça ne veut pas dire que c'est fou. Mais pour ce qui est du rapport aux avant-gardes, j'ai le même rapport et non-rapport aux avant-gardes que tous les gens qui s'intéressent à l'art aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de produire une avant-garde historique aujourd'hui, etc. de même qu'il ne peut pas y avoir de tradition de la rupture, être néo-dadaïste, néo-dadaïste, c'est quelque chose d'absurde, une tradition dans les terres, donc je n'ai pas du tout cette ambition. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les moments de ce qu'on appelle les avant-gardes, la littérature, qui est souvent à la crème des arts, qui est souvent plus conservatrice dans cette forme que les autres arts, elle est sommée de faire de l'expérience. Et alors, il y a quelques écrivains, souvent, qui sont eux-mêmes à l'avant-garde de l'avant-garde, l'apollinaire, surtout avant la guerre, puis ensuite, c'est la liste que vous avez nommée. Souvent, les poètes, en France, en tout cas depuis un siècle ou deux, ne sont peut-être pas plus universels que ça, ont pu jouer un rôle un peu fédérateur. Mais les formes littéraires elles-mêmes, c'est souvent au contact, et presque contraintes, finalement, par la cohabitation pas naturelle, pas évidente des arts visibles du cinéma et de la musique, qu'elles se renouvellent et qu'elles tentent des choses. Donc ça a été vrai à l'époque de Dada, mais ça a été encore vrai dans les années 50, avec Fluxus, où dans le même lieu pouvait se trouver un tableau, enfin, en tout cas, une oeuvre peinte et dessinée au mur, une chorégraphie de la musique, et une lecture ou une performance verbale. Et là, cette simple cohabitation produit des formes ouvertes. Le cage, évidemment, à la haute-mantaine, c'est comme ça que ça s'est passé aussi. Donc, sous influence. Alors, on va repasser à Michel Leuch, et comme on ne peut pas faire de lecture de pièces de théâtre, vous avez terminé avec le théâtre, je vous propose de lire une carte postale, une carte postale et un genre qu'on se tromperait en mineur, surtout quand ces cartes postales ont été écrits pour le spectacle, pour le spectacle, qui s'appelait « Lumières » co-produit avec Georges Lavaudan, Jean-Christophe Bailly et Jean-François Durand en 1995. Et comme celui que je propose, il se situe à un lieu littéraire, par hasard. Donc, je vous prie de lire Berlin, Ascan et Chahouf, du recueil météorologique de 2002, dans les textes se situe entre portreilles, médalions, poésie et, on pourrait dire, parti pris des choses. Koforstoddam, 53, Ascan et Chahouf. 12 juillet 1914, rupture de Franz Kafka et Félix-et-Bord. Le 23 juillet, Kafka note dans son journal « Le tribunal à l'hôtel, la course en fiacre, le visage de F, elle se passe la main dans les cheveux, bagne, angoisse d'un côté, ennuie de l'autre. » Malgré son besoin de justification, silence opiniâtre du cas pendant le procès qu'on lui attend en République. Remarque, l'instruction et le procès peuvent avoir lieu n'importe où, à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quel endroit. En tout cas, le palais de justice et la salle d'audience ne semblent nullement indispensables pour faire siéger un tribunal et faire condamner un accusé. Kafka entreprendra la rédaction du procès en août 1914. Quelques petites semaines après la scène du tribunal à l'hôtel, il écrit dans son journal « La paix régnait partout. » Question, la scène du procès qui s'est joué à l'achat d'Ishakouf, a-t-elle eu lieu dans une chambre ou au sein ? Il est à noter que l'hôtel est au premier étage de l'immeuble et ne compte que quelques chambres, bien plus de dix. La chambre de Kafka donne sur la cour. Tapage dans la cour comme dans un atelier de construction de machines où les odeurs, punaises. Grégoire, Samsa. La chambre d'hôtel, la chaleur réfléchie par le mur d'en face, elle se dégage aussi des murs latéraux qui forment une boute et en serrent la fenêtre placée dans leur enfoncement. Les fautes encadrées des stars de la bouffe n'étaient pas encore accrochées au mur du salon. Ainsi donc, il fait chaud. L'été 1914 qui fut celui du déclenchement de l'effrayant de l'oucherie européenne qu'on appelle sinistrement avant la guerre fut, par ailleurs, un été de forte chaleur. La paix du regard comme après une nuit d'insomnie. La chaleur n'est pas celui qui souffre d'insomnie comme Kafka à fermer l'oeuvre. Après une nuit sans sommeil passée à se tourner et à se retourner dans tous les sens, le manque d'air malgré la fenêtre ouverte devient insupportable un vide pesant s'insinue entre les chairs dans les muscles et le regard alors paraît sombré saisi par l'absence. Dans certains cas il peut paraître fiévreux aussi. Délivrance après de la rupture des fiançailles. Kafka qui a 31 ans à l'âge du cas lorsqu'il est exécuté à la fin du procès est plein de grandes résolutions. Il envisage de démissionner du poste qu'il occupe à l'Institut d'assurance contre les accidents du travail et de quitter Prague pour s'installer à Munich ou à Berlin. Il veut s'égoigner et il a besoin d'air pour respirer librement. Il ne doit plus être sous l'emprise du père. Franz Kafka a dans l'idée de vivre de son écriture. Merci beaucoup. Alors le père la lettre etc. Mais quelle est l'image du Kafka de ce Kafka aux trois ruptures ainsi le sous-titre du texte que vous développez et quelle littérature est liée à cette image des trois ruptures du Kafka aux trois ruptures Ok D'accord Donc un médaillant n'a pas besoin d'être expliqué ça se voit ça se ressent et je crois que vous avez ressenti quelque chose d'un moment quand même capital à la vie de Kafka que vous avez revécu dans le même hôtel c'est un hôtel sur le coffre au Skindam et qui est non seulement il y a la présence du Kafka qui est sans doute une présence un peu fantasmée par les gens qui sont au courant de cette affaire qui ont lu les lettres une des charmes de l'hôtel c'est sa comment dire sa reconstitution des années 30 en gros c'est à dire que l'hôtel a été refait non dans le style international comme ça ou dans le style hilltonien des hôtels la plupart des hôtels mais dans le style des années 30 à Berlin on a ajouté à cela les photos des vieilles vedettes enfin de la oufa de l'époque et c'est donc voilà pour moi cette chose là appartient à un souvenir bon parce que j'ai travaillé à Berlin au milieu de théâtre à l'époque avec des jeunes acteurs du de l'Alliance du School enfin bon etc donc voilà ça appartient à une époque c'est pour ça que je ne réponds pas directement sur le petit médaillon à propos de Kafka enfin c'est Kafka parce que ça appartient je me souviens tout bêtement c'est sorti de ma mémoire maintenant ce qui m'intéresse beaucoup c'est aussi ce que vient de dire Pierre à savoir les temporalités les rythmes qui se croisent notamment au Black Mountain College où par la force des choses on se retrouve en 1848 à savoir quand Wagner a l'idée de l'oeuvre d'art totale qu'il appelle donc l'oeuvre d'art de l'avenir or au Black Mountain College où on va retrouver donc un siècle plus tard à peu près John Cage Bolson Horsenberg Cunningham oui enfin bon je ne me souviens plus de tous les artistes américains de la future avant-garde parce que je me dis mais qu'il faut américaine des années 50-60 il y a par la cohabitation la nouvelle tentative alors bon c'est évidemment un paradoxe absolu de reconstitution non seulement à travers la cohabitation de ces artistes mais aussi par rapport au mélange de leur art d'une tentative d'une oeuvre d'art totale j'allais dire conceptuelle c'est à dire que évidemment ils ne vont pas construire des choses ensemble sauf que John Cage va travailler avec Mos Cunningham que le je ne me souviens plus de 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 l'architecte allemand qui était aussi dans le de l'origine de l'affaire l'ancien de Bob Ross ah Joseph Abetz c'est des membres de ça voilà alors il y a cette rencontre cette conjonction qui va précisément affermir un art un art ou des arts de l'interruption de l'inachèvement du fragment etc contre d'une certaine manière ceux qui sont restés en Allemagne donc les anciens de Bob Ross qui eux font un art qui d'une certaine manière est aujourd'hui triomphant c'est à dire un art qui va esthétiser contre l'orientation qui va esthétiser au niveau de l'utilité des objets le le monde le monde le monde de l'époque voilà alors il y a ces deux il y a ces deux il y a ces deux deux directions voilà c'était juste pour Bob comme vous venez de le dire en fait la grande différence ou même l'incompatibilité entre cette communication ou ce contact entre les arts récents après guerre et puis le projet l'alménien c'est que les artistes dans les situations des événements des events des performances de John Kay ne collaborent pas c'est donc ça c'est à dire que chaque chaque médium suit sa ligne suit son son chemin en ignorant délibérément des autres et c'est leur rencontre quasi fortune en fait qui produit l'événement total c'était comme ça qu'étaient déjà conçus les premiers événements on n'était pas prévenu chacun n'était pas prévenu de ce qu'allaient faire les autres et peut-être c'est une des grandes différences peut-être des relations entre les arts qui peuvent être fécondes aujourd'hui par rapport au projet romantique ou les romantiques latmériens c'est que c'est la dissonance et les différences irréductives entre les médiums entre les temporalités qui nous intéressent plus aujourd'hui que leur possible concert leur possible résonance leur harmonie résultante quoi la résolution d'ensemble auquel on peut les contraindre donc de la même façon enfin sans toute proportion gardée évidemment on ne parle pas du tout mais dans cette lignée dissonante moi j'ai jamais essayé d'adapter un texte à une musique ou l'inverse en fait c'est plutôt des rencontres presque par hasard et où on essaye de préserver comme dans une polyphonie et pas d'harmonie on essaye de préserver l'autonomie de chaque ligne pour que ça puisse se toucher se rencontrer s'écarter et aussi produire alors ça c'est ce qu'il y a d'inconfortable pour les gens et je pense que c'est inévitable produire des surcharges ou des impossibilités de tout percevoir des dilemmes d'aperception d'un dilemme perceptif ça il y en a toujours eu même les livres illustrés c'est des perceptifs les livres du Moyen-Âge où il y avait le texte plat et puis surtout à la fin du Moyen-Âge quand les enluminures se sont mis à être plus profond avec la perspective on ne peut pas à la fois accommoder sur la surface et accommoder sur l'illusion de la perspective c'est juste impossible donc ces dilemmes-là ils ont toujours existé simplement ils peuvent être traités pour arrondir les angles ou ils peuvent être au contraire assumés comme tels et de toute façon à ce qu'on voit ce qui se produit par leur incompatibilité ou leur conflit oui merci beaucoup d'avoir souligné ce qui se passe sur une table de dissection d'une certaine manière cette année c'est le centenaire du Bauhaus et le Bauhaus a un peu fonctionné comme avec le college donc on travaillait à côté mais sans ce que s'appelle transversal mouvement transversal actuellement comme j'avais on a pris beaucoup de temps et comme j'avais j'avais annoncé qu'on vous laisserait la parole mais avant vous aurez quand même le droit du milieu au moins parce qu'on ne va pas aborder tout ce qui était prévu de Pierre Alferri on peut maintenant aborder un, deux des pubs celui fait ensemble avec quelqu'une qui est passé ce matin Suzanne Pepe comme photographe donc cube or d'il y a 25 ans donc je vous prie de lire un petit texte qui s'appelle préface de ces 7 fois 7 poèmes dont le titre fait allusion comme vous avez remarqué à un bouillon donc aussi concentré que le bouillon devrait être etc je lis comme je le disais à l'époque c'est très très court mais je lis deux fois quand même en voilà une idée grunge 7 fois 7 fois 7 fois 7 étirée par les cheveux en cube dur d'à peu près n'importe quoi tiens comme à la télé presque aussi bonne que de comprimer l'ordure préface en voilà une idée grunge 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7 étirée par les cheveux en cube dur d'à peu près n'importe quoi tiens comme à la télé presque aussi bonne que de comprimer l'ordure quelle est la relation entre la tension interne de ce petit concentré de saveurs du volume de l'agencement de leurs événements et de leur ancrage dans la réalité quotidienne il y a des couvreurs des éboueurs des terrassiers des cafétiers et aussi leur engagement et il y a des manifs des SDF pasqua etc donc est-ce que est-ce que c'est une forme de littérature sociale engagée littérature du quotidien littérature presque de terrain social que sais-je ? peut-être c'est tout ça ou rien tout ça parce que comment dire c'est pas partie d'une intention générique enfin de placer ou de prendre position dans un genre dans un registre par priori j'ai pas du tout pensé c'est certainement c'est quotidien mais ça c'est vrai de tout ce que j'écris j'ai jamais écrit sur autre chose que sur la vie quotidienne et même je dois dire ma grande demande c'est plutôt la mienne que la vie quotidienne en général donc ça c'est vrai c'est très quotidien c'est pas engagé au sens où ni ici ni nulle part je crois j'ai essayé de formuler quelque chose qui ressemblerait à un discours ou à un un appel ou un discours politique pas du tout je me souviens plus quelle était votre question non mais est-ce que c'est une sorte d'engagement social ou de Michael Schein qui m'a écrit sur le quotidien les littératures du quotidien et je dirais que c'est une forme de littérature du quotidien oui oui tout à fait mais peut-être cette histoire de quotidien pour moi comme pour d'autres de ma génération je pense c'était plutôt négatif c'était plutôt l'idée de ne pas puiser dans un registre symbolique de stéréotypes symboliques ou d'univers reconnaissables comme particulièrement poétiques ou particulièrement littéraires etc on était je pense que tous ma génération qui sont arrivés déjà avant on était très surpris et agacés en lisant la poésie de voir qu'il n'y avait jamais de voiture jamais de frigidaire jamais de question d'emploi jamais d'argent la poésie ne devait concerner que des choses finalement neutres et quasi inexistantes en réalité puisque c'était toujours à lire symboliquement dans cet organisme philosophique ou moral donc si on ne veut pas faire ça on parle de quoi ? on parle des choses qu'on a sous les yeux pas sous la main donc des mythologies dans la poésie alors j'avais avancé est-ce qu'il y a des questions à partir de ce que vous avez écouté jusqu'à maintenant j'ai une question en fait qui s'adresse à Pierre je me souviens dans la présentation de la revue de littérature générale que vous avez fait avec Olivier Cadou de l'évoquation vous faites du sampling cette technique musicale qui consiste à faire rejouer micro-moment de chant de musique et puis vous essayez d'adapter ça à la littérature alors est-ce que vous pouvez nous dire quelle forme de littérature peut produire l'usage du sampling dans un texte ? à vrai dire moi je pense que le sampling au sens strict ça a déjà produit une littérature qui est déjà relativement ancienne en fait c'est le cut-up c'est Rose Geyzin et puis ça se pratique toujours sous des formes diverses il y a même des jeunes poètes qui font du cut-up Olivier c'est un peu différent lui l'a un peu pratiqué au début moi je n'ai jamais pratiqué ça directement comme ça donc je n'ai pas d'expérience directe de ça pour moi ça fait partie des mille procédés de la modernité du XXe siècle auquel on peut avoir le cours selon les bouss de la poète je classerai ça dans la grande catégorie du collage je crois d'abord que le collage a été inventé on avait pratiqué depuis Dada on peut faire la même chose avec les mots on peut faire la même chose avec tout donc c'est les DJ qui s'inspirent de la littérature du cut-up plutôt que la version non non ils ne s'inspirent pas mais ils trouvent avec leurs moyens techniques c'est à dire vous savez bien comment ça a démarré ça a démarré parce qu'il n'y a pas d'instrument il n'y a que c'est plus des gens qui n'avaient pas appris un instrument de lutterie donc c'est pour des raisons vraiment purement de débrouille au départ qu'on a pratiqué ça mais l'idée de prendre un échantillon et de le boucler ça c'est strictement musical je pense qu'on ne peut pas faire exactement la même chose en littérature mais ça fait quand même partie de ces procédés qui sont de vue licite je dirais au XXe siècle quand on a considéré que le plagiat n'était pas un crime que le vol faisait partie des activités normales dans l'artiste c'est nouveau par rapport au siècle précédent mais pour nous c'est plus du tout nouveau c'est vraiment la culture du XXe siècle dans son ensemble qui est faite comme ça mais je ne veux pas répondre précisément est-ce qu'il y a d'autres commentaires questions etc sinon non non peut-être encore une question posée aux deux à la fois non on n'a même pas épuisé trois quarts d'heure dans le dernier panel on a déjà évoqué l'importance du corps et j'aimerais vous poser la question la présence joue la présence du corps joue un rôle essentiel que ce soit dans le théâtre que par exemple dans vos performances on pourrait presque dire ceci est mon corps est-ce que c'est dans le sens cette présence corporelle est-ce qu'elle se passe chez vous au théâtre comme dans une performance dans le sens d'une communion ou dans le sens d'extrait le corps ou dans une autre forme d'expression corporelle c'est à moi le plus non oui l'obligé de bon ben le théâtre c'est le j'allais dire l'emblème du théâtre c'est du l'usos d'une certaine manière et du l'usos c'est le corps de l'ombré donc quoi qu'on fasse le théâtre a toujours à faire au corps même s'il n'y a pas de corps en scène il y a je ne sais pas Bob Wilson on pourrait imaginer Bob Wilson en train de faire un spectacle sans acteur sans danseur simplement avec des dispositifs de décor et à ce moment-là on rejoindrait quoi ? on rejoindrait le bois de cube de la galerie dans le bois de cube de la galerie vous pouvez inscrire n'importe quoi sur le mur le mur est là pour déborder le tableau ouvrir le tableau sans le garder dans une limite par exemple de cadre le théâtre c'est exactement pareil le théâtre le théâtre de la scène à l'italienne le théâtre n'est pas n'est pas n'est pas assigné à la scène à la scène à l'italienne là on est en plein théâtre d'une certaine manière là on peut retrouver Rousseau Rousseau qui dit dans la lettre à d'Alembert quand il fait la comparaison entre le comédien et un pasteur par exemple le pasteur il n'incarne pas il n'incarne pas le personnage il est le personnage plutôt il n'est plus le personnage parce qu'il est le pasteur qui tient le discours devant son public donc le problème c'est la mise en représentation donc la mise en scène du corps et à ce moment là vous êtes il y a 36 corps enfin il n'y a pas qu'un seul corps et vous pouvez évidemment faire l'adjonction par exemple avec Arthaud avec des performances ou des types je ne sais pas ce tatou ce couple je coupe l'oreille je ne sais pas quoi enfin bon voilà donc le corps c'est le corps vous avez dit beaucoup plus que cette répétition c'est un commentaire tout à fait d'accord en tout cas moi je ne vois pas du tout le corps d'abord je ne vois pas très bien le corps le corps je ne sais pas trop ce que c'est et je me méfie beaucoup d'idées qu'il y aurait un substrat qui contiendrait implicitement le vrai sens des choses la vraie authenticité du travail qui serait quelque part caché dans le corps et qui attendrait de s'exprimer moi je n'ai jamais fait cette expérience avec mon propre corps je ne sais même pas très bien ce que c'est mon propre corps et je ne l'ai pas fait non plus tellement avec les acteurs ce n'est pas comme ça que ça se passe pour moi évidemment il y a des corps mais qu'est-ce que c'est qu'un corps on ne sait pas grand chose qu'est-ce que peut un corps comme il explique ça on ne sait pas ce que peut un corps on ne sait pas si le corps qu'on voit est celui de la personne qui correspond à une substance individuelle donc je ne suis pas sûr que ça explique grand chose de parler de corps même les corps présents sont des corps absents en fait sur scène les corps présents c'est des images c'est très évanissant c'est très trompeur la performance pour moi ça n'a jamais été justement ni communique puisque vous parlez communique ni même incarnation dans la performance je n'ai pas l'impression d'avoir affaire au vrai corps de l'artiste et d'ailleurs c'est les mauvais artistes qui pensent que c'est leur vrai corps qui est en scène et d'autres savent très bien que c'est un jeu qu'ils ont plusieurs corps qu'ils ne savent pas très bien eux-mêmes de quoi il s'agit et ils jouent de l'absence dans la présence et de l'évanescence dans ce qui peut paraître comment dire une matière comment dire indéniable et certaine merci beaucoup je crois que vraiment elle s'approche de plus en plus ah non c'est ça je ne me corpore donc parfois le corps fait impression et impulsion etc merci merci merci